Merci Véronique, merci au Centre d'écologie urbaine et à 100 degrés pour l'invitation aujourd'hui. Merci de vous être déplacés. On n'a pas un super hiver, mais ça s'en vient. On va peut-être faire en profiter quand même. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut changer les règles une à la fois pour obtenir des milieux de vie plus sains. On est dans une approche d'une petite bouchée à la fois, mais qui permet des gains. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Coalition Poids, notre principal mandat, c'est de changer les règles, les lois, ou de demander des politiques publiques pour faire en sorte que ce soit plus facile de faire des choix sains au quotidien, puis ainsi réduire la problématique du poids au Québec. On regroupe près de 450 partenaires qui sont vraiment de différents horizons. La Ville de Montréal est notamment partenaire de la Coalition, le Centre d'écologie urbaine, puis je vois qu'il y en a peut-être même d'autres ici qui le sont à titre individuel également. Et le but aujourd'hui, c'est, je vais amener avec vous la question de pourquoi il faut oser changer les règles. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a beaucoup d'opposition parfois au changement de règles. Quelles règles qu'on doit changer? Ça se passe à différents niveaux, au niveau local, provincial, fédéral. Mais le but de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment de regarder avec vous les règles au niveau plus local, auxquelles vous pouvez vous impliquer. J'en ai identifié trois, il y en a certainement d'autres, mais les majeurs pour nous en ce moment, ça tourne beaucoup autour des boissons sucrées, évidemment, autour de certains règlements d'urbanisme qui vont favoriser une meilleure alimentation, et un petit sujet bonbon, le jeu dans la rue. Et je vais voir avec vous comment on peut y parvenir. Il faut vraiment être... OK, parfait. La souris est sensible, donc je m'excuse si ça tourne trop vite. Donc, juste rapidement, pourquoi on veut changer les règles à la Coalition? Évidemment, on est devant une problématique d'obésité. Je suis devant un public très averti. Vous savez que c'est probablement... C'est près de 60 % de la population qui est en surpoids. C'est un enfant sur quatre qui présente un problème de surpoids. Et un enfant qui a une obésité en bas âge risque de l'être jusqu'à l'âge adulte. Ça vient avec plusieurs conséquences sur la santé. Ça vient aussi avec un fardeau économique social très considérable. On parle de 3 milliards de dollars par année ici au Québec, seulement avec certains éléments de la problématique sur le système de santé. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à renverser les tendances ni à la freiner. C'est un problème qui est grave. Il faut qu'on s'attarde davantage parce que, veut, veut pas, c'est la santé de notre population qui est affectée et la santé de notre économie pour les libéraux. C'est une petite pointe. Alors, pourquoi on veut changer les règles? Certes, l'éducation, c'est nécessaire, c'est important, mais ça atteint pas nécessairement toujours les objectifs. Les gens le savent qu'ils doivent mieux manger et être plus actifs. Mais pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils sont dans les milieux de vie qui viennent influencer leur comportement, qu'ils le veuillent ou non. Donc, si on n'a pas un environnement qui offre des choix santé plus faciles, bien, c'est difficile de passer à l'action. Donc, les règles deviennent à ce moment-là importantes. Et l'obésité, c'est un problème multifactoriel. Donc, non, il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas une formule magique. C'est différentes mesures qui sont nécessaires pour y arriver. Véronique l'a soulevé, les municipalités n'ont pas un rôle formel en matière de santé, mais chacune de leurs décisions a un impact direct sur le mode de vie des citoyens, que ce soit au niveau des infrastructures ou des politiques qu'ils vont mettre en place. On a fait quelques sondages à la coalition parce qu'on aime ça aller prendre le pouls pour voir comment nos positions se positionnent dans la population. Et c'est 7 citoyens sur 10 qui croient que les élus municipaux devraient en faire plus pour réduire l'obésité et les maladies chroniques. Donc, ce n'est pas négligeable. Il y a une volonté de la population pour que les élus prennent action. Il y a des élus qui font des choses, qui sortent de leur rôle traditionnel. On va le voir tantôt. Et maintenant, on a une politique de prévention qui vise à ce que 90 % des municipalités posent une action en faveur des saines habitudes de vie. Donc, on a des ancrages. Il faut les saisir. C'est là pour ça. Et là, j'attends avec impatience le plan d'action de cette politique-là. Donc, une autre pointe. On va commencer avec revoir l'offre de boissons sucrées. On travaille depuis longtemps sur cette problématique-là. Et dernièrement, Montréal, c'est un sujet d'actualité. Je vais vous présenter pourquoi les boissons sucrées nous intéressent. D'abord, c'est un produit qui n'est vraiment pas essentiel à notre alimentation. C'est de l'eau avec du sucre ajouté. Donc, la définition d'une boisson sucrée, c'est une boisson avec laquelle on ajoute du sucre. Si vous regardez le beau petit schéma ici, ce sont des bonbons liquides. Puis, parfois, ces produits-là sont vendus avec un halo santé. On peut penser aux eaux vitaminées. Mais c'est bourré de sucre. Alors, c'est un 8 cuillères à thé de sucre que vous venez d'ingérer avec un petit format de boisson. Et on le surconsomme, non seulement au Québec, mais partout à travers le monde. Si vous regardez sur la carte, l'Amérique du Nord est quand même un très gros consommateur. Ce sont des travaux qui ont été faits ici, à l'Université Laval. La boisson sucrée n'est pas un produit comme les autres. Elle n'est pas essentielle. Ce sont des bonbons liquides qu'on consomme trop et qui induisent beaucoup de maladies. Donc, on le voit, c'est associé avec des maladies cardiovasculaires, différents cancers. Et c'est la seule pratique alimentaire qu'on est capable d'identifier comme un contributeur à l'obésité chez les enfants. Je pense qu'on parle de près de 60 % d'augmentation du risque si un enfant en consomme à tous les jours. Et chez les adultes, ça augmente de 27 % le risque de devenir obèse s'il en consomme tous les jours. Les jeunes sont particulièrement friands de la boisson sucrée. La principale source de sucre dans leur alimentation provient des boissons sucrées. C'est 63 % des adolescents qui en consomment régulièrement au Québec. Et en moyenne, un adolescent va consommer un demi-litre par jour. Ça, c'est le garçon. La fille, c'est un tiers de litre. Donc, chacun peut trouver plaisir avec ses boissons. Et comme je disais, un enfant, quand il en somme tous les jours, augmente de 60 %. Son risque d'être obèse plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Ce qui est intéressant à Montréal, c'est avec les sondages qu'on a faits, on a réalisé que près de la moitié des Montréalais trouvent aussi facile de trouver une boisson sucrée que de l'eau. Mais dans le reste du Québec, c'est 77 % de la population qui trouve plus facile de trouver une boisson sucrée qu'une fontaine d'eau. Donc, à Montréal, les fontaines semblent plus accessibles, mais à l'extérieur de Montréal, la fontaine d'eau demeure un défi pour le citoyen. Alors, c'est plus facile de s'acheter une boisson sucrée. Donc, pour nous, ça, c'est un problème, cet équilibre-là entre l'eau et la boisson sucrée. Si on regarde les autres sondages qu'on a réalisés par rapport à des mesures pour réduire la consommation de boissons sucrées, l'interdiction des boissons énergisantes, par exemple, dans les édifices municipaux, c'est quand même assez populaire. 73 % de la population appuie ce type de mesures-là. On a voulu regarder aussi au niveau de la distribution gratuite, ces fameuses équipes Coca-Cola ou Red Bull qui débarquent aux portes de métro pour vous remettre des échantillons gratuits. C'est gentil, mais la population est quand même prête à ce que ce soit interdit, ce type de pratique-là. Puis, quand on parle d'eau, bien évidemment, tout le monde s'entend, l'eau, c'est nécessaire, on veut plus de fontaines d'eau. Donc, ça, c'est les pistes d'action qu'on a. Dernièrement, à Montréal, avant les fêtes, coup de chapeau. On s'y attendait un peu parce que ça faisait quelques années qu'on faisait des pressions au niveau des boissons sucrées, mais il y a une motion qui a été votée au conseil municipal pour demander au gouvernement fédéral de taxer les boissons. Et là, le débat s'enflamme au conseil de ville. D'accord, on va taxer les boissons sucrées au niveau fédéral, mais chez nous, on fait quoi? Et ce n'est pas la première fois que le débat se faisait à Montréal sur cette question-là. En 2014, ça avait été amené à l'ordre du jour. Ça avait eu un très bel engouement au niveau de la santé. Les élus voulaient faire plus pour la santé de leurs citoyens. Ça, c'était présent. Mais les mesures n'étaient pas encore matures. La volonté politique n'était pas au rendez-vous. Donc, en 2014, l'idée était plutôt d'inviter l'industrie à revoir la formule de ses produits. Mais, quelques années plus tard, le conseil de ville changeait un peu, mais pas tant. Il y a des élus qui y sont encore et qui demeurent insatisfaits envers l'industrie qui n'a pas adapté, comme ils l'avaient promis, tant que ça, leur formule. Alors, revient l'idée de travailler sur les boissons sucrées. Et là, le conseil municipal est prêt et les mûrs. Et de façon très majoritaire, il y a eu quelques exceptions. Ils s'entendaient tous pour prendre action et retirer progressivement les boissons sucrées de leur offre. Évidemment, ça a fait de bon dire l'industrie qui ne l'avait pas tout à fait vu venir, pour être très honnête. Mais avant de me lancer dans le débat avec l'industrie, concrètement, la mesure à Montréal, elle vise quoi? Elle vise trois choses. Donc, la Ville, elle s'engage à examiner les différentes possibilités de faire de la sensibilisation auprès de ses citoyens sur la problématique des boissons sucrées. Donc, il y a une chose, ils veulent sensibiliser. Ensuite, ils veulent bannir graduellement les produits de boissons sucrées. Eux, ils ont vraiment défini des boissons avec sucre ajouté. Donc, ils veulent retirer progressivement lors des ententes de renouvellement de contrat de leur offre alimentaire. Et le troisième élément, ils veulent améliorer l'accès à l'eau potable dans leur lieu public. Donc, une belle volonté politique, mais c'est que là, notre rôle, il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que ça a été voté que c'est aussi simple que ça dans l'application. Et c'est les prochaines étapes. Donc, la coalition a développé déjà, puis je les ai amenées avec moi, si vous voulez les prendre après la conférence. On a développé des outils pour accompagner les municipalités qui voulaient aller de l'avant. Donc, on a fait un outil avec la coalition aux secours qui vise à augmenter le nombre de fontaines d'eau. Un des éléments, c'est qu'il y en a dans chaque parc, essentiellement, aux abords des pistes cyclables, par exemple, et que ce soit des fontaines qui soient bien entretenues. Donc, c'est un modèle de résolution pour le conseil municipal avec un petit argumentaire, c'est clé en main. Et on a fait la même chose pour les boissons sucrées avec la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Donc, mon collègue, Kérine, qui est là aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de retirer les boissons sucrées de l'offre alimentaire, un peu à l'image de Montréal. Donc, ces modèles de résolution-là, qui sont simples, qui peuvent être utilisés par n'importe qui, l'idée, c'est de les amener au conseil municipal des arrondissements montréalais, par exemple, ou d'autres municipalités, les faire adopter. Parce que là, on a un engagement. Une fois que le conseil est engagé vers quelque chose, ça nous donne un ancrage comme acteur de changement pour dire, OK, là, ça a été voté, le politique est engagé, il veut voir un changement, là, il faut que ça descende au niveau des fonctionnaires, mais il faut continuer à le travailler pour qu'il y ait un suivi. Parce que là, la Ville de Montréal s'est engagée dans le processus, au niveau de la Ville-Centre, à retirer les boissons sucrées. Et là, c'est à chaque arrondissement d'aller adopter cette résolution-là, de retirer les boissons sucrées. Donc, ça va être important que les citoyens se mobilisent puis continuent à faire pression auprès de leurs arrondissements pour voir ce changement-là arriver. Parce que, parfois, les pouvoirs entre la Ville-Centre et les arrondissements, il y a des ondes grises sur jusqu'où ils sont obligés de forcer la main des arrondissements. Donc, le travail de mobilisation des partenaires est encore important là. Et on a des ancrages comme la politique de l'enfant ou... pardon, j'ai perdu mon idée, le son, il a craché. C'est ça, on va dire politique de l'enfant. Ah, la politique de prévention ou tout autre plan d'action de la municipalité. Ah, je voulais dire le Conseil des politiques alimentaires qui s'en vient à Montréal. Je vais surveiller rapidement d'autres initiatives autour des boissons sucrées qui ont eu déjà... qui se sont réalisées dans le passé. En 2011, Amcoui a été la première Ville à adopter une résolution pour interdire les boissons énergisantes sur son territoire. Elle avait un problème avec certains produits. Les boissons énergisantes, à l'époque, faisaient peur parce que les taux de caféine sont quand même importants et c'est combiné avec d'autres dérivés. Beaucoup d'adolescents en consomment. Ça se consommait aussi dans un contexte sportif. Il y a eu des incidents. Donc, c'est un produit qui effrayait les gens. Donc, c'était facile d'agir sur ça. Boissons sucrées et élargies, c'était un petit peu plus... c'était pas mûr encore à l'époque. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, la population est plus avisée. Ils sont prêts à aller dans une approche plus globale que juste la boisson énergisante. Mais pour vous donner un exemple, en 2011, quand ça a été adopté la première fois, ça n'a pas pris 2-3 ans qu'il pourrait être 80 municipalités ensuite qui ont adopté la résolution. Il y a eu deux MRC. Puis ça, c'est parce qu'il y a eu des acteurs sur le terrain qui sont allés au conseil municipal pour le pousser. Beaucoup d'intervenants de Québec en forme ou des CI3S qui se sont mobilisés pour qu'il y ait un changement. La coalition, elle n'a presque rien fait dans ces milieux-là. Ça a vraiment été un petit pin chaud qui a pris son envol. Il y a d'autres initiatives intéressantes dans lesquelles on peut avoir des ancrages pour agir sur les boissons sucrées. Dernièrement, il y a l'exemple de Salaberry de Vallée-File qui a développé une politique alimentaire dans laquelle elle a intégré l'idée de limiter et de réduire l'accès aux boissons sucrées puis de valoriser d'autres types de produits, notamment dans ses casse-croûtes, dans les machines distributrices et dans ses événements. Je n'ai pas tout fait ressortir, mais vous pourrez aller la consulter. Une dynamique intéressante à Salaberry de Vallée-File, c'est qu'ils reçoivent les régates de Red Bull à chaque année. Donc, ils se trouvent dans un défi où il y a la distribution de boissons énergisantes, de la vente, du placement de produits. La Ville avait déjà pris des engagements pour ne plus vendre ces boissons-là dans ses établissements municipaux il y a longtemps. Mais là, ils se sont dit, là, c'est assez. On va interdire même la distribution ou la vente de ces produits-là sur nos terrains. Donc, ça prend une volonté politique parce que l'intimidation après ça, le lobby de l'industrie se mobilise beaucoup pour essayer de faire reculer ce type de mesures-là. Ils vont faire des pressions, ils vont envoyer des lettres à tous les élus, à toutes les directions de santé publique, des fois impliquées. Je ne sais pas si à Montérésie vous l'avez eue, mais à Montréal, je sais que ça se passe. Donc, l'industrie, quand elle se sent menacée, elle fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir freiner l'action politique. Donc, quand un politicien se lève debout pour agir, il faut être là pour l'encourager puis le soutenir. C'est le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit derrière ces mesures politiques-là parce que si on n'est pas là, c'est l'industrie qui l'emporte puis on ne progressera pas. Une mesure facile et populaire, c'est l'augmentation de Fontaine d'eau. Donc, la Ville de Saint-Basile-le-Grand avait été notre champion en 2015 pour promouvoir et lancer notre résolution. Ça s'inscrivait dans l'idée du virage bleu que certaines municipalités prennent pour retirer les bouteilles d'eau en plastique à usage unique dans une perspective écologique. Le problème avec ça que nous, on voyait comme coalition plus santé, c'est que là, on mettait, on devait remplacer, par exemple, dans les machines distributrices, ces bouteilles-là d'eau par des bouteilles d'eau sucrée, qui pour nous n'étaient pas une solution ni écologique ni santé. Donc, l'idée du virage bleu, sans vouloir le démobiliser, on s'est dit, il faut qu'il y ait une alternative et ça passe par l'accès à des fontaines d'eau. Donc, l'idée derrière le virage bleu pour nous, c'est une condition essentielle, il faut que les fontaines deviennent la solution de remplacement. Puis, dans le contexte où on retire les boissons sucrées, bien, ça devient aussi une solution pour le citoyen. Là, je suis à moitié de ma présentation, puis on est pile-poil pour un autre sujet. Ça fait le tour pour boissons sucrées. Je vais vous amener sur une autre thématique qui est plus par rapport au zonage et les règlements d'urbanisme autour de l'offre alimentaire. Il y a beaucoup de règlements d'urbanisme dans une municipalité. Moi, je me concentre un petit peu plus sur les restaurants autour des écoles. Donc, juste à Montréal, c'est 75 % des écoles qui ont un restaurant rapide à moins d'un kilomètre de marche. On parle d'à peine dix minutes. C'est maintenant démontré, il y a eu des travaux au niveau même de l'Institut national de santé publique que les restaurants en proximité des écoles contribuaient à une augmentation de la consommation de malbouffe, de restauration rapide chez les jeunes. Et ça contribue aussi à la problématique de l'obésité. Et non seulement ce problème d'habitude-là arrive, mais ça vient aussi noyer tous les efforts que les écoles font dans le virage pour adopter une politique alimentaire saine. Donc, on déserte les cafétérias. C'est vraiment un frein à cette volonté-là de vouloir offrir des aliments sains à l'école. Et pour la ville, les restaurants rapides, ça génère du trafic dans des pôles où ces restaurants-là souvent ont des services au volant. Puis, ça génère des déchets. Ça fait que c'est pas nécessairement... Oui, il y a des recettes fiscales qui viennent avec ça, mais ça a un impact aussi la gestion des déchets. Donc, il y a des villes qui ont osé agir. Je dis oser parce que la plupart des villes qui ont agi sur cette thématique-là, c'était pour des motifs de santé. Donc, on est un petit peu à l'extérieur de leur responsabilité et de leur pouvoir. Et c'est pour ça que c'est plus fragile comme approche d'agir sur cette thématique-là. Ça demande beaucoup de doigté, disons. Rosemère, quand elle a adopté son règlement, c'était des terrains qui étaient vacants. Donc, elle a eu l'opportunité de protéger ces terrains autour des écoles avant même que ce soit bâti. Donc, l'industrie s'est pas trop mobilisée autour. Ils l'ont pas vu. En fait, ils sont peut-être même pas au courant. Ça s'est fait de façon proactive au niveau de Rosemère. À Brossard, le problème, et à Montréal aussi, c'est que le bâti est déjà là. Donc, le règlement n'est pas pour les restaurants qui sont présents, c'est pour les futurs. Et c'est pour si, par exemple, un restaurant ferme, le changement ferait en sorte que ce ne serait pas un autre restaurant rapide qui ouvrirait à proximité de l'école, ce serait un autre type de commerce. La population est très en faveur du fait d'interdire les restaurants rapides autour des écoles. Donc, l'appui populaire est là, mais le lobby est extrêmement fort. Puis, pour avoir assisté à ce qui s'est passé à Brossard et Côte-des-Neiges, je vous le dis là, ils remplissent la salle de conseil, ils amènent tous les employés McDonald's et Morton possibles. Ils sont tous là, avec leur lettre, leur pitch, puis leur agressivité, puis jusqu'à temps que ça se vote, minimum une. Ça harcèle. Donc, s'il n'y a pas d'organisme qui vient faire le contrepoids dans ces mesures-là, pour un élu, ça devient difficile de se tenir droit. Mais quand il se sent appuyé puis qu'il voit que la population de les citoyens sont derrière, c'est plus facile de justifier. Et dans le cas des restaurants rapides autour des écoles, Côte-des-Neiges a eu une bonne idée d'insérer, puis je vais vous le présenter plus tard, mais d'insérer cette mesure-là à l'intérieur d'un gros règlement, ce qui a permis de ne pas trop fragiliser la mesure. À Brossard, l'enjeu, c'est très triste, mais ça s'est joué sur le libellé du règlement. Puis, dans le cas des restaurants rapides, le titre ici, c'est « Limiter la présence de restaurant », mais ce n'est pas le terme qu'il faut utiliser dans un règlement urbanistique parce que « Limiter », ça veut dire quoi? Ça veut dire « T'en permets combien ? T'en permets combien pas ? » Bon, bref, c'est flou. Mais dans la population, quand tu dis « Interdire », ça passe un peu moins bien. Fait que d'un point de vue communicationnel, « Limiter », ça passe bien, mais d'un point de vue urbanistique, ça ne passe pas, et ni de façon légale. Donc, Brossard, malheureusement, la première définition de règlement qu'ils avaient fait avait ce terme-là de « Limiter les restaurants », et ils savaient que le restaurant fermait, donc c'était le temps de faire passer un nouveau, de faire ce changement-là. Mais l'industrie avait déposé son permis avant pour pouvoir prendre le relais. C'était Pizza Pizza qui voulait prendre la place d'un Subway. Donc, ça s'est joué autour du timing puis du libellé, malheureusement. Mais pour le futur, Brossard, maintenant, est quand même équipé, mais il a manqué sa chance, malheureusement. Interdire les restaurants avec des services à l'auto. Ça, c'est une mesure, par exemple, plus facile pour les municipalités parce que souvent, le motif derrière, c'est pour des raisons de sécurité de déplacement, d'augmenter le... Ils ont des objectifs avec le PEMAD, le plan... Merci. Donc, ça s'ancre beaucoup plus facilement dans leurs objectifs. Saint-Laurent a été le premier arrondissement à l'adopter au Québec. Ça se passe sur toi, Montréal. Je n'ai pas vu d'autres initiatives, en tout cas, qui se sont médiatisées ailleurs qu'à Montréal. Donc, ça fait de son chemin plusieurs arrondissements qui ont suivi la donne. Et dernièrement, Villerie vient d'annoncer qu'il va faire la même chose en avril. Il n'y aura plus de nouveaux services au volant. Donc, c'est un win-win pour la santé et les raisons de sécurité parce que pour nous, souvent, ça vise un type de restaurant. On s'entend. C'est souvent les restaurants de fast-food qui ont ce type de chiffre d'affaires-là. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans leur responsabilité municipale que l'industrie ne remplit pas les salles de conseil. Ça, je vous le dis, c'est encore très présent. Mais minimalement, c'est moins fragile et moins contestable pour une municipalité d'agir sur ce plan-là. Mais encore là, on joue sur du bâti. On ne joue pas sur... Donc, les restaurants qui sont déjà là et existants avec des services au volant, ils sont là pour rester jusqu'à ce qu'ils ferment ou qu'il y a quelqu'un qui mette le feu. Je n'ai pas dit ça. Donc, je vais revenir... J'espère que la présentation est disponible juste aux gens de la santé. Je fais des blagues, là, mais c'est vrai que s'il y a un feu, il faut qu'ils redemandent un permis de construction. Ça fait que c'est là que peut-être c'est des occasions qu'ils perdent leurs droits acquis. Donc, c'est... Donc, dans la Côte des Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, ce qui est intéressant, en 2015, ils ont voulu adopter un règlement urbanisme favorable à la santé. C'était le positionnement. C'était clair. C'était la volonté des élus. C'était bien porté. Et là, les urbanistes qui ont travaillé là-dessus, ils ont travaillé fort, ils ont été intelligents, ils se sont dit « On ne se fera pas avoir par l'industrie puis que toutes nos mesures tombent une à la fois. On va l'insérer dans un grand projet qui va faire en sorte que tu adoptes le projet tel quel ou pas. » pas parce qu'il y en a un que tu es un petit peu moins favorable que ça va faire tout tomber, la mesure. Donc, dans un point, un côté pour, je dirais, opérationnel, puis faire passer plus facilement ce type de règlement-là, ils se sont dit « On va l'ancrer. » L'idée de réduire, par exemple, la restauration rapide autour des écoles était ancrée au sein d'une série d'autres mesures comme réduire le nombre de stationnements pour les autos, augmenter les stationnements à vélo, faciliter le développement de nouveaux jardins collectifs, au niveau commercial, s'assurer qu'il y ait une proximité des commerces au niveau du premier étage sur le bord des rues, que ce ne soit pas dans des deuxièmes étages, etc. Il y avait même des axes au niveau des îlots de chaleur s'assurer d'avoir maintenant des toits blancs. Donc, il y avait une série de mesures qui touchaient différents spectres des saines habitudes de vie, ce qui a fait en sorte que ça a été très bien reçu par la population, évidemment pas par l'industrie, mais l'industrie a juste focusé sur l'idée qu'ils n'aimaient pas le fait qu'on voulait restreindre les restaurants rapides. Ils ont quand même essayé ça d'amener en cours, ils l'ont contesté même malgré l'adoption. C'est la Ville-Centre qui a repris le dossier pour se battre contre l'industrie, mais là, ça fait trois ans et on n'en a pas entendu parler. Donc, l'hypothèse est que probablement les charges de l'industrie ont été retirées, mais c'est une hypothèse parce qu'on ne le sait pas. Donc, super mesure, premier beau geste, mais là, ça fait quand même trois ans et il n'y a rien qui s'est concrétisé par exemple encore sur le terrain. Il y a eu des élections municipales, parfois c'est ce qui fait que ça freine l'adoption ou le, disons, de rendre concret ce qui a été adopté, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des élections que ça, ça change. Ça a été adopté, c'est là, ces règlements-là peuvent être faits, on peut en profiter c'est une occasion à saisir comme citoyen pour s'assurer qu'on réalise réellement ce que la volonté politique a lancé. Donc, c'est pour ça que notre travail, il ne s'arrête pas là et que comme acteur de changement, il faut, il faut assurer un suivi, il faut faire des pressions. Des pressions positives, on n'est pas obligé d'adopter le ton de l'industrie, mais des fois, des petites lettres pour souligner que ce sont des engagements et que comme citoyen, on a des attentes, c'est suffisant pour redémarrer la machine. Donc, il y a des leçons à retenir dans ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Donc, dans les changements de règles, c'est sûr qu'il faut toujours avoir une volonté politique, ça vient avec ça, sinon on va travailler fort. Des fois, la volonté n'est pas là et il faut la travailler, mais la volonté politique, c'est clairement un moteur de changement. Comme organisme, il faut saisir les opportunités. Donc, il y a des opportunités qui se présentent devant nous, il faut les prendre. Là, présentement, la Ville de Montréal travaille fort sur sa politique de l'enfant, c'est positionné sur les boissons sucrées, c'est positionné sur les services au volant, mais comme organisme, on doit prendre ces ballons-là puis les amener plus loin et à concrétiser leurs mesures. Il faut faire contrepoids à l'industrie. Alors, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'y en a pas du lobby, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, nous aussi, il faut être présent et local, c'est oser se présenter au conseil municipal puis aller soutenir, appuyer, juste de dire bravo pour votre initiative, nous, on appuie ce genre de mesures-là. C'est suffisant des fois pour faire changer l'attitude ou pour justement dire à l'industrie, rassieds-toi, calme-toi, tu ne vas pas mourir, tes restaurants, ils sont encore actifs, on parle du futur. Puis, ce n'est pas parce que tu n'en as pas à chaque point de rue qu'il faut que tu en ailles d'autres. Et ensuite, une fois que c'est adopté, il faut poursuivre nos actions. Si on dort au gaz, eux autres aussi, nos élus vont dormir au gaz. Il faut continuer sur notre lancée. Donc, il y a des outils qui existent pour l'idée d'interdire les restaurants rapides autour des écoles. L'Association pour la santé publique du Québec a développé un guide. On a ensemble aussi documenté l'histoire de cas de Saint-Laurent, de l'arrondissement pour les services au volant. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir des modèles, c'est disponible. Et on a beaucoup de détails sur comment les différentes villes ont amorcé leur changement de règlement qu'on peut fournir. Dernière thématique, permettre le jeu dans les rues et les ruelles. Un sujet qu'on pense bonbon, mais dans les faits qui suscitent parfois la grogne de plusieurs. Il suffit d'un voisin grincheux qui n'aime pas les gamins ou des gens qui pensent que la rue s'est faite juste pour les autos. On en voit souvent dans les médias à chaque année. Ça revient régulièrement. Des contraventions qui sont données à des parents parce qu'ils ont joué au hockey dans la rue ou parce que le petit Jimmy fait trop de bruit. Ça ressort, ça revient. C'est un beau sujet. Donc, est-ce que les enfants sont réellement une nuisance quand ils jouent? Nos règlements municipaux sont un peu archaïques, il faut le dire. Il y en a trois types qu'on peut retrouver au Québec. Il y a des règlements qui interdisent toute forme de limitation ou d'entrave à la circulation. Donc, ça n'a pas nécessairement été pensé en se disant qu'il y a des enfants qui vont bloquer la rue. Mais ce règlement-là fait en sorte que si des enfants jouent dans la rue, ça répond à une limitation ou une entrave à la circulation. Il y a l'interdiction claire de jouer. Il y a des municipalités qui l'ont. À Verdun, ils avaient ce règlement-là. Et il y a des interdictions au niveau du bruit. Donc, un enfant qui crie, bien, ça nuit à la quiétude et la paix. Donc, les policiers, quand ils reçoivent des plaintes, bien, ils n'ont pas le choix de se présenter puis d'intervenir. Puis là, bien, on va avec le jugement du policier. Il n'aime pas nécessairement ça, mais des fois, ils donnent des contraventions puis des fois, ils n'en donnent pas. À Montréal, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 70 % de la population qui croit qu'on devrait donner l'espace public aux enfants pour leur permettre de jouer dans les ruelles. C'est plus que la majorité du reste du Québec. Ça se score un peu plus fort. Et pourquoi il faudrait changer les règles? Donc, vous savez que nos jeunes sont de plus en plus sédentaires. C'est à peine 92 % qui atteignent les recommandations au niveau d'activité physique au quotidien. Et, bon, on veut qu'ils soient actifs. Et le fait de jouer dehors, on sait que nécessairement ils sont plus actifs. Les jeunes ont perdu un peu l'esprit du jeu libre. Le jeu spontané est de moins en moins présent aussi. Ça fait partie de la problématique. Pourtant, ça apporte plein d'avantages au niveau de la santé, au niveau social aussi, la résolution de problèmes, les interactions. Quand les petits vaux des amis jouent ensemble, ils apprennent à se challenger, ne veut pas, à gérer leurs propres conflits. Mais il y a des freins aux jeux extérieurs pour les familles. L'accès au parc n'est pas toujours là. Il y a des milieux où il n'y a pas de parc pour les enfants. Il y a des milieux où il n'y a pas de cours arrière pour jouer. La maison est entre deux rues, entre une ruelle ou une rue. Puis là, se rendre au parc, quand tu as des plus petits enfants, ça demande de les accompagner. Avec le rythme de vie maintenant des parents, c'est plus difficile. La rue ou la ruelle devient le parc, dans le fond, où les enfants se réunissent et jouent. Les parents sont en proximité. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants de 5-6 ans à jouer au parc tout seuls, sans surveillance, pour plein de motifs, que ce soit pour les étrangers, la drogue, la circulation automobile. Donc, ce sont des freins qui sont importants, mais qui peuvent être surmontés. Et dernièrement, heureusement, au niveau… La coalition avait développé un outil pour parvenir à ces freins-là, parce que les municipalités, on jugeait qu'elles avaient le pouvoir d'agir. Mais il y avait beaucoup de freins des municipalités pour dire, « Ouais, mais le cas de la sécurité routière, c'est pas clair si on a le droit ou pas. » Mais finalement, on a le hockey du gouvernement provincial. Ça a été inscrit dans la loi sur l'autonomie municipale d'adopter dans le prochain code de la sécurité routière un amendement qui fait en sorte que le jeu est permis sur la rue. Donc, je vous ai mis le descriptif, mais grossièrement, ils se sont inspirés du projet de la ville de Belleuil. Je vais vous le montrer. Et dans ces conditions-là, le jeu est permis. Donc, Belleuil, en 2015, a voulu permettre aux jeunes de s'approprier l'espace de rue. Ils ont créé le « Rue dans ma rue, on joue ». On s'est joints à eux pour faire les différents avis juridiques nécessaires. Et ce qui est intéressant quand on veut donner l'autorisation à la population de jouer dans une rue, la ville s'est dotée d'une grille. Donc, la grille faisait en sorte que ça permettait d'évaluer si la rue était propice à ça. Donc, est-ce qu'il y avait un bon dégagement visuel? Est-ce que la circulation était de faible densité? Est-ce que l'éclairage est bon? Pour s'assurer que toutes les conditions font en sorte que les enfants sont visibles quand ils jouent. Ensuite, c'est une approche citoyenne qu'ils ont adoptée. Ils se sont dit que si le 2 tiers des citoyens qui habitent sur cette rue-là sont en faveur d'une rue de jeu, le projet pourra être adopté. Mais s'ils n'obtiennent pas le 2 tiers, on est dans une situation qui est conflictuelle avec les citoyens, donc ça ne passe pas. La plupart du temps, les projets ont vu le jour. Ils ont mis tout en ligne les rues où c'est possible de jouer. Il y a eu quelques... Le comité de circulation a refusé quelques rues pour des mesures de sécurité. Puis il y a eu, je pense, trois rues qui ont été refusées parce qu'il n'y avait pas l'appui populaire suffisant. Une fois qu'ils ont adopté la rue, la Ville de Belleuil a émis un code de conduite pour les citoyens qui doit être respecté. Et s'il n'est pas respecté, là, la Ville se donne le droit d'intervenir. Donc, la période de jeu se situe entre 7 heures le matin et 21 heures le soir. C'est certain que l'été, ça se pourrait être plus. 21 heures, l'hiver, il fait noir. Mais on s'entend. Il y a aussi un gros élément du bon jugement aussi des parents. La vigilance doit être présente. Donc, ils se sont dotés d'un code de conduite pour faire en sorte que ce soit le plus agréable pour tout le monde. Donc, quand il y a un monsieur grinchu ou une madame grincheuse qui est tanné d'entendre les enfants, bien, ce n'est pas nécessairement de contravention qui est donné. Les enfants prennent le dessus. Donc, à Montréal, on a des opportunités auxquelles on peut saisir. Dernièrement, il y a, je pense, une semaine ou deux, la mairesse s'est positionnée pour créer une ville plus ludique et où le jeu prendrait, ce serait une ville remplie de jeux. Donc, elle rattache ça à la politique de l'enfant. Il s'agit d'une super opportunité à saisir. Donc, j'espère que les groupes vont entendre que la volonté politique est là puis on va se faire, on va proposer des initiatives puis les encourager à aller de l'avant. Rosemont s'est même positionnée dans les médias comme étant peut-être la deuxième parce que Verdun est la première à pouvoir devenir une rue de jeu. Donc, quand tu as un engagement politique comme ça dans les médias, c'est un message clair à saisir. Donc, il faut le prendre et c'est là qu'il faut se manifester parce que s'il voit qu'il n'y a personne qui réagit, lui, il reçoit peut-être le message que les gens dans le fond, ça ne les intéresse pas mais dans les faits, ça nous intéresse. Puis, un exemple qu'on a fait à Verdun quand ils ont décidé de changer leur règlement parce qu'à Verdun, il y avait eu toute une saga sur les médias sociaux parce que quelqu'un avait eu, elle avait été, je pense, je ne suis pas sûre s'il y avait une contravention ou peut-être qu'il y en a eu une mais bref, un citoyen avait eu une contravention parce qu'il avait joué dans la ruelle alors il s'était fait challenger sur les médias sociaux puis le maire a dit moi, j'enlève ça, ce vieux règlement-là. Il a passé à l'action puis une des premières choses qu'on a faites c'est de mettre un communiqué de presse pour le soutenir. C'est un petit geste mais c'est des petits gestes qui peuvent être portés par plein, ça peut être une lettre, ce n'est pas obligé d'être des communiqués de presse tout le temps. Ça a conclu ma grosse présentation parce qu'en le fond, c'est à votre tour de changer les règles. Je vous lance la POC mais on peut vous soutenir aussi puis mon petit pitch final si vous voulez devenir partenaire de la Coalition pas assez gratuit, nous ça nous donne des voix de plus puis ça permet d'engager un mouvement pour changer les règles. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada